Il y avait Paul-Éloire bien entendu, je l'ai toujours embêté pour qu'il m'écrive un texte et il m'a écrit Grindel, vraiment rien que pour moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est délicieux. C'est vraiment un des plus beaux textes de la littérature française pour les enfants. Et puis aussi, après avec sa femme, on a fait l'enfant qui ne voulait pas grandir parce que ça parlait de la guerre et qu'il y avait une demande. Il y a toujours une demande d'ailleurs, on doit le rééditer ce livre-là parce qu'il y a très peu de livres qui parlent de la guerre pour les enfants et c'est toujours un problème quand même qui existe. Donc il faut leur en parler, il faut qu'ils soient au courant. Donc il y a eu beaucoup de ça. Et puis vraiment, avec Jacques, on a démarré sur l'Opéra de la Lune et j'étais très gâtée parce que ça a été quand même un auteur merveilleux et drôle. Le travail qu'on a fait ensemble pour l'Opéra de la Lune, c'était une pure merveille. J'ai illustré pendant Vercors, j'avais demandé à Vercors un livre qui a écrit un très joli livre sur, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, jusqu'au bout. Et de toute façon, on n'a pas besoin de le savoir parce que cet enfant en question, il devient un grand pianiste et on peut être un grand pianiste en étant une fille ou un garçon. Donc c'est parfait. Elle était vraiment très jolie parce que c'est Camille ou l'enfant double. Et c'est vraiment... Donc j'ai eu beaucoup de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada